Je sais que la journée a vraiment mal commencé, mais je te promets que la soirée sera bien plus agréable. Alors c'est à cela que Maître Aditya faisait allusion. Quand il m'en parlait ce matin, il me disait que je passerais une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Porte ceci. Maître Aditya a fait tout ça pour moi ? C'est un ami sincère. Il s'est donné tant de mal pour que je retrouve le sourire. Mais il en fait trop tout de même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maître Aditya a fait tout ça. Sous-titrage ST' 501 Maître Aditya ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as plus que son nom sur les lèvres maintenant. Aditya n'est pas ici. Par contre, moi je suis devant toi. Je te l'avais dit. Je vais remédier à ton absence de nuit de noces. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai le pressentiment que ton cher époux sera en dessous... de tes espérances. Peu importe la raison, car je suis ici. Comment trouves-tu le décor ? Tu aimes les cadeaux ? Non, 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 Soukny ! Ne fais surtout pas ça, voyons. C'est un rituel pour sceller le mariage et tu ne peux donc pas partir d'ici. Et tu voulais à tout prix devenir riche. Viens. Je vais réaliser tous tes rêves. Soyez raisonnable, maître. Je suis l'épouse de votre neveu. J'ai fait le jeûne pour son bien-être ce matin. Oui, je m'en souviens, tu jeûnes. Aujourd'hui, tu jeûnes pour Aditya, il me semble. C'est pour prier pour que ton époux ait une longue vie, non ? Donc, si je ne me trompe pas, ce jeûne resserre les liens entre les conjoints et fait grandir leur amour. Est-ce que c'est bien ça ? Le jeûne est supposé prendre fin dans la soirée quand... l'époux offre une bouchée de nourriture à sa bien-aimée. Soukny, dis-moi, si ce soir, c'est... moi qui t'offrerai une bouchée pour mettre fin à ton jeûne, qu'arriverait-il ? Ce serait bien, c'est ce que nous allons faire. C'est avec moi que tu accompliras les rites, pas avec Aditya. D'accord ? Tu as ma promesse ? Je mettrai fin à ton jeûne, et ma promesse... ne ressemblant rien à la tienne. Toute fragile. Va-t'en. Allez, vas-y, tu peux partir. Vas-y. Pardon. Tu vas bien ? Non, Soukny. Tu ne dois absolument rien lui dire. Sinon, le lien déjà fragilisé qu'il y a entre eux sera rompu à jamais par ta faute. Soukny, tu ne me réponds pas ? Ce n'est rien, mais comme j'ai eu beaucoup à faire, je suis fatiguée. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi. Je ne sais vraiment pas ce que tu apprécies comme plat, Sougni. J'ai pris ce qui me semblait bon. C'est comme si vous avez lu dans mes pensées. Ce sont mes plats préférés. Mais comment avez-vous deviné ? Et y a-t-il une occasion spéciale pour laquelle vous m'avez préparé ce festin ? Si je n'arrivais toujours pas à te comprendre, alors notre relation n'aurait plus aucun sens. Je sais que tu vas commencer ton jeûne demain, alors j'ai pensé que nous pourrions avoir un bon repas. Maître Aditya, je ne pourrai certainement jamais vous remercier pour toute votre aide. C'est vrai que nous ne vivons pas comme un vrai couple, mais nous partageons un lien sacré. Et demain, je vais jeûner, pour vous au nom de ce lien. Je souhaite que tu fasses ce jeûne pour moi et pas pour notre relation. Le futur est incertain, mais j'attends avec impatience que le jour viendra où tu jeûneras pour moi, pour notre amour. Sougni, ça suffit. Tu ne me dois rien du tout. Nous sommes des amis. Tu l'as oublié ? Ils sont tous deux tellement différents, bien qu'ils soient du même sang. L'un d'eux est prêt à tout pour mon bonheur. Il me soutient même en allant contre le gré de sa famille. Et l'autre, il voudrait s'emparer de moi de force. Tu rêves les yeux ouverts ? À quoi penses-tu, hein ? Non, non, rien du tout. Je me demandais juste à quel plat goûter en premier parce qu'il y en a tellement sur la table. Je vais décider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous commencerons par celui-ci. Sougni, ce n'est pas à toi de choisir ce que tu veux manger. Viens, c'est toi. Allez, allez, tu t'assois, vite. Vas-y, prends place. Attends, je vais te servir. Oh, non, 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 non. Un époux ne sert jamais sa femme. C'est moi qui vous sert. Allez, lâchez ça. Avancez-vous. Sous-titrage ST' 501 Tu as l'air très belle dans ce Sari. Je pourrais facilement rester là à t'admirer toute la journée. Mais c'est pourtant très étrange. On célèbre une fête. Tout le monde est si élégant alors que toi, tu tiens un vieux chiffon. Tu ressembles à une servante. Où est ton époux? Il ne t'a pas encore offert de cadeau spécial? Bon, ce n'est pas grave. Moi, j'ai quand même pensé à t'apporter ce dont tu auras besoin pour ton jeûne. Pardonnez-moi, Maître Vikram. Mais une épouse fidèle n'accepte jamais de cadeau offert par un autre homme pour s'embellir. Laissez-moi vous dire que le rouge de mon vermillon est amplement suffisant pour me mettre en valeur. En ce qui concerne tous ces cadeaux, j'en aurai très certainement de celui qui a le droit de m'en offrir. Est-ce que c'est clair? Alors, vous devriez offrir ces présents à Maîtresse Riva. Eh bien, tu crois vraiment qu'Aditya va t'offrir des cadeaux? Mais c'est bien. Plus tu auras confiance en lui, plus il pourra te faire souffrir. Détrompez-vous, Maître Aditya ne m'a jamais fait souffrir. Pas même quand on était juste amis. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de recevoir des cadeaux de certaines personnes. Car leur présence dans nos vies est déjà une bénédiction. Jusqu'à quand vont durer ces enfantillages? Crois-tu que le soutien indéfectible de ce cher Aditya te suffira pour vivre ta vie? Tu penses que c'est vraiment suffisant pour que tu sois heureuse? C'est ton droit. Tu es libre de penser ce que tu veux. En souvenir des moments que nous avons passés ensemble, je peux t'offrir un cadeau. Alors ceci est... pour toi. Je ne vous ai pas demandé votre aide, oncle Vikram. Sougni est mon épouse. Et je peux moi-même lui offrir tout ce dont elle a besoin. Je te souhaite d'avoir beaucoup d'argent, mais souviens-toi. Le sol que tu foules en ce moment même n'appartient qu'à moi. C'est clair? Et je ne crois pas que tu puisses un jour acheter ne serait-ce qu'une infime portion de cette terre et amasser autant d'argent. Je regrette que tu n'aies rien appris de moi. Sinon, tu saurais déjà qu'il ne suffit pas de dire des choses extravagantes, mais qu'il faut avoir le courage d'affirmer ses convictions. Y a-t-il au moins une chose dans cette maison que tu puisses dire qu'elle t'appartienne? La confiance de Sougni. Aussi longtemps que Sougni croira en moi, cela me suffira amplement, oncle Vikram. Vous pouvez reprendre ce Sari maintenant. Sougni portera un Sari que je lui achèterai avec l'argent que j'aurais durement gagné. Eh bien, d'accord. C'est comme tu veux. Mais si tu ne tiens pas ta promesse, elle portera le Sari que j'ai acheté. D'accord? Cela n'arrivera jamais, mon oncle. Mais comme je suis impatient d'être à ce soir. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ta promesse ne fera pas long feu. J'y vais. De quoi ai-je l'air? Tu es belle. Les bijoux embellissent davantage les femmes. Mais tu es tellement splendide que c'est toi qui embellis les bijoux. Tu sais quoi? Quand je voyais tout ceci dans mon enfance, alors je me mettais à penser à la célébration de mon propre mariage. Un beau jour avec faste. Il faut rêver sa vie et vivre ses rêves. Viens. Nous pouvons toujours réaliser nos rêves. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ko, je n'ai pas réalisé à quel moment c'est arrivé. Mais je dois t'avouer que je suis amoureux de toi. Alors, je voudrais faire de toi mon épouse. C'est moi. Non, Digvijay. Je ne peux pas prendre une décision aussi importante sans d'abord en parler à ma famille. Est-ce que cela veut dire que tu ne veux pas m'épouser ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux de tout cœur devenir ton épouse. Mais tu devrais d'abord demander ma main en bonne et due forme à ma famille pour qu'elles nous donnent leur bénédiction. D'accord, Ko. Je suis prêt à faire tous les sacrifices pour que tu deviennes enfin ma femme. Je te jure de faire tout ce que tu voudras. Ce n'est pas interdit de manger pendant les jeûnes en général. On peut consommer des fruits. Mais alors, pourquoi est-il interdit de manger pendant ce jeûne-ci ? Par ailleurs, je ne crois pas qu'il arrivera quoi que ce soit à mon époux si je mange un fruit. Oh non, 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 non ! Que fais-tu donc ? Est-ce que tu veux me tuer ? Je meurs tellement de faim que je ne tiens plus debout. En plus, tu te mets à me surveiller ? Et je ne crois pas que tu mourras si je mange une petite pomme. Ah, d'accord. Mange-la si tu ne peux vraiment pas te retenir. Je peux vraiment la manger ? Oui, je n'y vois aucune objection. Mais Soumane, j'espère que tu ne crois pas à l'histoire qu'on raconte à propos de ce jeûne. De quelle histoire est-ce que tu me parles ? Eh bien, à cette histoire très populaire qui raconte qu'une femme, qui interrompe son jeûne intentionnellement, finira par contracter la lèpre. Quoi ? Ah, de toute façon, il ne s'agit que d'un mythe sans fondement. Mange-la, Pomme, si tu en as tellement envie. Vas-y, mange-la. Mange-la. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin d'un travail. N'importe quel travail me conviendrait. Donnez-moi seulement une chance. Alors... Mais maître, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de travail à vous offrir. Je vous répète que je ne peux rien pour vous. Autrement, j'aurais fait quelque chose. Pardonnez-moi, maître. Vous avez fait vos études en ville. Alors vous ne serez pas fait du nettoyage. Maître Aditya, que me demandez-vous là ? Vous êtes un taco. C'est à vous de nous donner de l'emploi. Pardonnez-moi. Mais quel travail pourrais-je vous donner, enfin, hein ? Vous me faites gaspiller mon temps inutilement avec ce bavardage, jeune homme. Il vaudrait bien mieux que vous alliez... Vous alliez chercher ailleurs, hein ? Allez-y. Qu'en dites-vous, maître Vikram ? J'ai parlé comme il faut ? Hein ? Oh, mais ce n'est vraiment pas nécessaire, enfin, maître. Au revoir. Tu te crois capable d'acheter un Sari ? Mais je suis sûr que tu ne pourras même pas offrir à Sougni le vermillon qu'elle porte en ton nom. Tu vas perdre la face. Savita, comment est-ce que tu vas ? Tu es vraiment très belle. Ils n'ont pas encore commencé à prier. Il y a beaucoup à faire. Je devrais les aider. Les gâteaux sont prêts ? Alors, va leur dire que... Je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment tu peux être aussi têtu que ça ? Pourquoi viens-tu toujours ? Détruire notre bonheur. Belle-maman ? Belle-maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Allez vite chercher l'inhalateur de belle-maman ! Dépêchez-vous ! Il faut que l'un de nous meure pour que tu sois enfin heureuse ? Non, maîtresse Riva. Essayez de me comprendre, je vous prie. Je... J'essayais juste... J'étais venue vous retrouver pour vous aider. Toi ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici ? Allez, va-t'en, dépêche-toi. Mais attendez, pourquoi la renvoyez-vous comme cela ? En des occasions comme celle-ci, la présence de jeunes danseuses est signe de bon augure. Oui, vous avez tout à fait raison. Voilà pourquoi Aditya a décidé de l'emmener ici à la maison. Elle aurait été respectée si elle s'était contentée de danser. Cependant, en cherchant plus que tout à devenir une des nôtres, elle s'est tellement abaissée que nous avons honte qu'elle fasse partie de notre famille et qu'elle soit l'épouse d'Aditya. Belle-maman, puisqu'elle est déjà descendue, alors... nous ne la renverrons pas les mains vides. Si vous me le permettez, je peux lui offrir de l'argent ? Pourquoi pas ? Selon la tradition, une danseuse doit être rémunérée. Viens ici. Je te serai gré de prier pour le bien-être de ma famille. Prie pour mon enfant qui va bientôt naître. Écoute, je préfère te le dire maintenant. Quand l'enfant sera déjà né, tu devras toi-même faire le rail. Je vous prie de me pardonner, maîtresse, mais je ne danse pas le rail. Par contre, je prierai de tout mon cœur pour votre enfant. Je sais que vous n'avez pas fait tout ça dans le but d'avoir la bénédiction d'une simple danseuse. mais je vous souhaite quand même de vivre heureuse avec votre époux. Je prierai pour que votre couple reste unie et soudée pour toujours. Tu peux disposer. Je suis toujours sans emploi. Que vais-je faire ? C'est à cause de mes vêtements que personne ne m'emploie. Il faut que je me change pour trouver du travail. Je suis toujours sans emploi. L'épouse s'inquiète tellement pour l'honneur et la dignité de son cher époux. Elle a l'air préoccupée tandis que son cher et tendre ne prend pas à cœur son bonheur à elle. Il s'en moque. Je suis triste de te voir dans cet état, mais je n'y peux rien. Je ne peux pas t'aider. C'est l'enfer par lequel passent tous les gens qui doivent payer pour leurs péchés. Tu te souviens de la fierté avec laquelle je te défendais et je te protégeais de la société ? Personne n'aurait eu assez de courage pour oser te pointer du doigt un jour. Je voulais faire de toi mon épouse et te combler d'un amour sans pareil et du respect que tu mérites, mais tu ne m'as jamais comprise. Si tu prends le temps d'y réfléchir, tu réaliseras toi-même que tu mérites amplement tout ce qui t'arrive. Tu récoltes le fruit de tous tes péchés. ... ... Sous-titrage FR ? Il ne suffit pas de dire de belles paroles quand on aime quelqu'un. C'est la confiance qui importe plus que tout. Nous savons parfaitement qui de nous deux a tenu sa promesse et qui s'est révélé être un traître. Vous savez parfaitement que j'ai épousé Maître Aditya de plein gré. Je suis très fière de mon époux. Nous sommes heureux ensemble. C'est bien clair ? Mais il n'y a rien à comprendre. Avoir les sous qui traînent partout dans la chambre, je comprends que tu sois fière d'Aditya. C'est évident. Parler de confiance... Ne te sied absolument pas, Sougni. Nous savons tous les deux que tu as impunément trahi la confiance que j'avais en toi. Tu as infligé des blessures à mon âme et tu l'as écorché, mais n'en parlons pas maintenant. Je ne m'en suis pas encore totalement remis. Songe un peu à ce qui pourrait se produire. Si je révèle que tu as essayé de me tuer au temple, tu irais en prison. Je vous ai déjà dit que je n'ai jamais essayé de vous tuer ! C'est un peu de tes prétextes pour toi, Sougni. C'est inutile. Quand ma mère et toutes les femmes de cette maison vont se liguer contre toi pour te mettre à la porte en te traitant de manière abominable et en t'injuriant, sache que ton vaurien de mari ne pourra rien faire pour t'aider. Je suis honnête. Et je n'ai rien à me refroidir. Tu es la seule à être honnête, Sougni, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je te prie d'accepter ce présent. Il se peut que je te prenne en pitié et que j'accepte de te laisser vivre. Au cas contraire, sache bien que je ne te laisserai pas en vie. Oh, Désita ! Veille sur Maître Aditya pour qu'il revienne à la maison sain et sauf. Neuf, cinq, vingt, vingt-cinq, aïe. Pardon. Monsieur, j'ai déjà fini. Pouvez-vous me donner ma paie ? Mais pourquoi es-tu si pressé, hein ? Occupe-toi aussi des sacs qui sont là. Je te donnerai le double pour cela. Monsieur, je ne veux pas le double de ma paie. Il faut que je rentre. Ma femme est en train de jeûner pour moi. Je vous en prie. Donnez-moi mon argent. Mais vous êtes vraiment malhonnête. J'ai travaillé le nombre d'heures qui étaient convenues. Et quand il est temps de me payer, vous me faites des nouvelles conditions. Écoute, petit, je suis un homme d'affaires perspicace. Si je vais penser aux problèmes de mes employés, comment crois-tu que je pourrais gagner ma vie, hein ? Tu dois faire le reste du travail si tu veux être payé. Écoute, tu n'as pas un sou si tu ne finis pas le travail, est-ce que c'est clair ? Allez, au boulot ! Je suis déjà en retard. Comment vais-je rentrer à temps pour accomplir tous les rituels avec Soukmi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Que peut bien faire Maître Aditya tout ce temps ? Il commence à faire nuit. Il devrait déjà être là. La Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Je me demande où est Vikram. C'est une première. Il y a une femme sur Terre qui est beaucoup plus belle que la lune qui brille de toute sa splendeur dans le ciel. Pourquoi est-ce que tu jeûnes ? Arrête tout ça. Aditya ne viendra pas. Au moins, lui, il a la décence. De ne pas se montrer quand il ne remporte pas un pari. Bois de l'eau. Arrête de jeûner. Tu peux faire ce qui te plaît, mais tu seras toujours mienne. Laisse-moi mettre fin à ton jeûne. Bois. Bois. Il me semble que je vous ai déjà dit de ne pas vous approcher d'elle. Sougni est mon épouse. C'est à moi qu'on revient le droit de prendre soin d'elle et pas à vous. Dites-vous bien que Sougni aura toujours tout ce dont une épouse aura besoin. et pas à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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